Musique Sincèrement, en tant que jury du Trophée Tulila pour sa 4e mission, j'ai été agréablement surpris, d'abord par ce qu'on a vu sur le Tidilal Lab, par rapport à tous ces jeunes, ces jeunes-là, leur fraîcheur, leur inventivité, et puis leur amour pour ce pays. Et puis après, par rapport aux 10 spots qui concouraient pour les 3 prix Tidilal, les spots professionnels, on va dire, il y avait vraiment de très belles choses. On voit aussi qu'il y a un vrai travail sur les mentalités, que les mentalités changent, que les mentalités évoluent dans ce pays. Et c'est vraiment ce qui nous a beaucoup touchés, que ce soit dans les spots en général, mais surtout dans les 3 spots que le jury a retenus pour les 3 prix. Musique Comme toutes les compétitions, il y a bien un vainqueur. Aujourd'hui, on a eu un vainqueur chez les jeunes, chez la relève, les créateurs d'images, et surtout les gardiens du temple, de la parité, de l'égalité, de la diversité. Et puis il y a eu les 3 prix, bien sûr, le prix d'honneur, le coup de cœur, le grand prix du jury. Comment on a fait ? D'abord, c'est l'émotion de voir ces créateurs, ces créatifs, porter un regard nouveau qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable et beaucoup plus proche des avancées réelles que nous vivons tous aujourd'hui de la femme marocaine. Il y a des chantiers encore qui sont ouverts, mais on a été heureux de voir qu'on a reçu 56 spots. Le milieu publicitaire réagit bien à cet impératif aujourd'hui de l'égalité et de la parité. Et puis, bien sûr, 10 de shortlistés, 3 vainqueurs, mais ils sont tous vainqueurs. Je crois que le microcosme publicitaire aujourd'hui est plus regardant sur l'image de la femme marocaine. On ne voudrait pas qu'elle magnifie ou que cette image soit édulcorée. On voudrait juste qu'elle soit réaliste et qu'elle renvoie l'image réelle de ce qu'est aujourd'hui la femme marocaine dans la société marocaine.